Et oui, j'ai craqué pour l'iPhone 16 Pro. Ceux qui me connaissent depuis environ un an savent que je n'ai pas acheté l'iPhone 15 Pro l'année passée pour la raison officielle qu'il n'y avait pas assez de nouveautés par rapport à son prédécesseur. Donc j'ai décidé d'attendre et de miser l'achat sur l'iPhone 16 Pro. Évidemment, ce ne sera pas une vidéo de test parce que ça fait quelques heures que j'ai l'iPhone 16 Pro. Donc c'est dur pour moi d'établir un petit peu par rapport à l'autonomie, donc la batterie, ça veut dire quoi, par rapport à l'appareil photo aussi. Tu sais, je n'ai pas testé tous les environnements. Donc bref, ce ne sera pas une vidéo de test aujourd'hui, mais je vais quand même vous donner un petit peu mon ressenti, ce que j'en pense dans le moment, puis de voir si ça va changer au fur et à mesure du temps. Une première chose que j'ai remarquée avec l'iPhone 16 Pro, c'est évidemment le bouton de capture photo qui fait son apparition. Moi personnellement, quand les rumeurs ont mentionné ce bouton-là, je n'étais pas du tout fan. Pour la simple et unique raison que je ne suis pas fan d'avoir plein de boutons sur l'iPhone. On avait déjà le Action Button qui est arrivé, donc il avait remplacé finalement le genre de tassement, donc la petite clip qu'on avait avant. Ça, ce n'était pas mauvais, je trouve que c'est plus pratique que ce qu'on avait avant. L'avantage du bouton, c'est qu'on peut ajuster facilement toute la gestion, par exemple, des zooms. Donc en appuyant légèrement sur le bouton, on peut ajuster les, par exemple, 0.5, 0.1, 0.5. Donc bref, on a quand même des ajustements qui sont intéressants. On peut ajuster également l'ouverture, donc c'est-à-dire le flou d'arrière-plan. Prendre rapidement une photo, donc en appuyant sur le bouton, ça active automatiquement l'appareil photo. Le problème, c'est surtout du fait que ma paume de main est tout le temps sur le bouton. Ce qui fait que parfois, dans les dernières heures que j'ai eues, j'avais tendance à l'accrocher. Puis ça, c'est un problème parce qu'Apple, quand ils ont pensé à faire le bouton, ils l'ont fait soit du côté de la main gauche, donc on peut accrocher évidemment avec les doigts, ou soit avec la main droite ou ce qu'on accroche avec la paume. Ce qui est plus ou moins pratique. Et évidemment, comme il est un petit peu trop vers le haut, selon moi, donc vers l'autre bouton, ça fait en sorte que c'est plus ou moins naturel pour accéder au bouton. Du moins, je comprends que je n'ai pas les doigts longs, ça je le reconnais, c'est juste que je ne trouve pas ça super pratique. Mais moi, personnellement, ce n'est pas ça qui m'a impressionné. Ce qui m'a quand même impressionné, puis ça c'est par rapport au fait que je n'ai pas testé l'iPhone 15 Pro, c'est les bordures d'écran qui sont incroyables. Je veux dire, c'est super mince. Avoir quasiment du borderless, je veux dire, sur iPhone, c'est vraiment un pur confort d'utilisation. Sachant aussi qu'on a le taux de réfrigissement à 120 Hz qui est adaptatif. Donc, on peut avoir justement le Always On Display sur cet écran. Nouveauté aussi par rapport à son prédécesseur, c'est qu'il peut descendre jusqu'à 1 nits. Donc, consommer moins de batterie lorsqu'il est en écran toujours allumé. Donc, ça c'est vraiment agréable aussi pour économiser de la batterie. Parce que je sais que c'était un des gros problèmes de l'iPhone 15 Pro, c'est que l'autonomie avait chuté par rapport à ses prédécesseurs. Là, désormais, par rapport à l'iPhone 15 Pro, pour moi qui avais l'iPhone 13 Pro Max, c'est environ une heure de moins selon le site d'Apple. Et oui, j'ai commencé à le ressentir un peu, à voir sur le long terme si la batterie reste toujours bonne comme ça. Parce que moi, pour l'instant, j'ai été agréablement surpris sur la batterie. Autre avantage aussi, c'est au niveau de la recharge. Donc, on a quand même une recharge qui est plus rapide. Je vais en parler évidemment dans ma vidéo de test plus en profondeur. Mais oui, par rapport à la recharge aussi MaxSafe, on a une recharge qui est un peu plus rapide. Donc, intéressant à ce niveau-là, à tester évidemment sur le long terme. Au niveau de l'appareil photo, on peut maintenant filmer en 120 images par seconde. Donc, ce qui va permettre justement d'avoir une fluidité quand on filme en ralenti. Donc, très intéressant à tester évidemment dans ma vidéo de test. L'autre chose que je voulais parler, qui concerne un peu les nouveaux iPhones, c'est la mise à jour d'iOS 18. Pour l'instant, je vous dirais, si vous avez d'anciennes générations d'iPhone, faites-la pas, c'est déconseillé. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de bugs, que ce soit pour les anciennes ou les nouvelles générations. D'ailleurs, moi, je me suis retrouvé avec iOS 18 par défaut sur l'iPhone 16 Pro. Et ce que j'ai remarqué déjà, un des premiers problèmes, c'est que oui, dès que j'ai branché mon téléphone sur mon ancien Mac, qui est quand même un 2016, je le reconnais. Il y avait de la misère à le reconnaître. Je n'étais pas capable de le brancher. Il rechargeait, déchargeait, rechargeait, déchargeait. Je ne sais pas si c'est à cause que la prise USB-C avait de la misère à envoyer le courant. Bref, à voir sur le long terme si la mise à jour d'iOS 18 va régler certains bugs. Autre problème que j'ai eu la première journée que j'ai eu l'iPhone, c'est la luminosité de l'écran. En fait, je l'ai même comparé avec mon iPhone 13 Pro Max. La luminosité était inférieure à mon iPhone 13 Pro Max. Pourtant, la luminosité était au maximum pour les deux. A voir, moi je vous le dis tout de suite, faites-la pas la mise à jour, attendez quelques mois le temps que ça stabilise. Parce qu'évidemment, le même pour les iPads. En ce moment, il y a une grosse mise à jour avec iPadOS 18 qui fait planter les iPad Pro M4. Ce qui faisait en sorte que les gens devaient se présenter dans un Apple Store pour changer leur iPad. Bref, en ce moment, c'est vraiment pas conseillé autant pour les iPads que les iPhones de faire la mise à jour. Écoutez, c'est toujours ça à chaque année, mais là, cette année, je pense que c'est une des pires années. On l'a connue dans le passé avec iOS 11, qui était également un problème. Là, cette année, c'est vraiment un problème également. Petite déception également avec l'iPhone 16 Pro, c'est du fait qu'on a le support avec Apple Intelligence. Donc avec la nouvelle puce A18 Pro, on était capable d'avoir finalement l'intelligence artificielle d'Apple. Le problème, c'est que pour l'instant, en anglais, ça va être disponible en décembre. Et pour la langue française, on n'a pas encore de confirmation, mais ça devrait être l'année prochaine, c'est-à-dire en 2025. Ce qui fait aucun sens parce que d'ici ce temps-là, les nouveaux iPhones vont sortir. Et c'est une des nouveautés fortes de l'iPhone 16 Pro. Et c'est pour moi qui le dit, c'est Tim Cook dans la présentation. Donc ça fait aucun sens qu'en ce moment, un des gros avantages pour le grand public, c'est vraiment l'intelligence artificielle d'Apple. Et pour l'instant, on ne l'a pas. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur l'iPhone 16 Pro. Vous me direz en commentaire si vous, personnellement, vous l'avez acheté et si vous êtes satisfait pour l'instant ou non. Et sur ce, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, salut!